Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, toujours heureux de pouvoir vous retrouver en train de suivre votre chaîne Binationaux BXL. Les binationaux, les bien nommés, parce que dans notre chaîne ici, on avait eu l'idée de pouvoir se pencher un peu sur les cas des binationaux. Et aujourd'hui, l'histoire nous donne un peu raison. Cela me rappelle une chanson, une fameuse chanson de Sokivangu. À une certaine époque, le président, l'ancien président de la République du Congo, enfin du Zahir, Mobutu, avait décidé quand même, il en avait un peu marre des insanités dans les chansons. Il en avait un peu marre des thèmes, des chansons d'amour, comme ça, il avait demandé aux musiciens d'avoir un peu de créativité, de chanter autre chose. Et les musiciens rivalisaient comme ça des créativités. Et il y avait un musicien, Sokivangu, qui avait chanté une chanson célèbre, la chanson Zamba. Zamba, Zamba, qui s'est même devenu le titre d'une émission, Zamba, Zamba. Il avait chanté la forêt et il avait dit dans un passage de cette chanson, s'il n'y avait pas la forêt, qu'est-ce qu'il n'y avait pas la forêt ? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas la forêt ? Ceux qui Zamba, n'est-ce qu'il n'y avait pas les binationaux, qu'est-ce qui allait arriver au Léopard de la RD ? Parce que pour le moment, on a une liste ici de 25 joueurs que Sébastien Desabres a sélectionnés pour les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes 2025. Où il n'y a que des binationaux, il n'y a que des binationaux, il n'y a que des joueurs de la diaspora, si je peux citer cela ainsi. Parce qu'on a aussi des anciens joueurs du championnat local, comme des Jansel Bemba, des Inonga Baka, qui viennent du championnat local. Alors, on va revenir un peu sur cette liste de 25 joueurs, poste par poste. Nous commençons par le poste des gardiens, le poste des gardiens où nous avons trois gardiens de but. Timothy Fayoulou, nous avons Lionel Mpazinzaou et Dimitri Berthaud. Dans les trois gardiens, il n'y a qu'un seul qui est titulaire, il n'y a qu'un seul qui joue. Les deux autres ne jouent pas pour le moment. Donc, logiquement, Sébastien Desabres devrait titulariser Timothy Fayoulou, qui en plus de ça a des stats extraordinaires. En défense, Gédéon Kaloulou, Joris Kambe, Arthur Masuakou, Shansen Bemba Mangoulou, Inonga Baka Varane, Dylan Batoubissika, Axel Tuanzebe, Roky Bouchiri et parmi ceux-là, il y en a d'autres qui ne jouent pas pour le moment depuis le championnat. Malgré leurs talents, malgré les statuts au sein de la Tania de l'Europa, je parle de Shansen Bemba, qui est vraiment même empêché de s'entraîner parce que l'Olympique de Marseille l'a mis à pied. Mais il est toujours, jusque-là, au fin d'officiel, il est toujours joueur de cette formation. Il leur doit encore une année de contrat. Donc, il est toujours à l'Olympique de Marseille, mais il est empêché de s'entraîner, il est empêché de jouer des matchs. Donc, je ne sais pas quel est son état de forme actuellement. Nous avons aussi Jédéon Kaloulou, qui a quand même été mis presque sur une voie de garage du côté de Lorient. Mais finalement, Lorient, club qui a basculé en Ligue 2, a accepté quand même de le garder. Donc, Jédéon Kaloulou n'a pas encore de temps de jeu du côté de Lorient. Nous avons Arthur Massoa, cours de Besiktas. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons Inunga Baka Varane, qui a kiffé Simba SC de la Tanzanie pour le phare de Maroc. Nous avons Dylan Batoubissika, qui a bien commencé la première ligue, enfin la ligue 1 française avec son club de Saint-Etienne. A cette troisième b, il n'y a pas de problème, il est titulaire du côté de Ipswich. Rocky Bouchir vient de retrouver sa place de titulaire au sein de Ibernian, en Ecosse. Au milieu du terrain, nous avons Gadnaiel Mukao, mais alors là, il est en très en forme avec le LOSC, même que ce soit sur la scène européenne, que ce soit en championnat, en tout cas, il pète le feu. Nous avons Charles Piquel Munginda, qui, je le vois souvent sur les bancs de touche quand même, de la Crémonaise, mais il est toujours dans ce club de ligue, de série B italienne. Nous avons Edo Kayembe virevoltant, Edo Kayembe avec un nouveau rôle sur le terrain. On l'avait placé presque numéro 10 du côté de Watford et ça avait payé. Edo Kayembe avait marqué un doublé lors du dernier match, c'était contre Stock City, je pense bien. Et Samuel Moutoussamy vient de trouver un port d'attache du côté de Sivasport en Turquie. Noah Sadiq, pas de problème. Gaël Kakuta, maintenant, il a déménagé, il est du côté de l'Iran. On va voir un peu comment ça va évoluer, mais de toute façon, on connaît un peu le problème de Gaël Kakuta, des pépins physiques et tout l'âge aussi. Mais il est toujours là, son expérience nous sera bien utile. Nous avons Nathanael Mboukou, dont nous ferons le portrait très prochainement. On saute à peine Nathanael Mboukou parce qu'il a un profil intéressant, comme nos amis de Dasko Foot, le miroir du football de la Tiespra qu'on mongolaise aime le dire. Nous avons Théo Messie-Bongona qui est du côté de Spartak-Moscou. Et vous savez qu'en Russie, il commence le championnat bien plus tôt parce qu'évidemment, il y a la rigueur de l'hiver qui arrive. Donc vers le mois de novembre, décembre, il s'arrête jusqu'au mois de mars. Donc peut-être que Théo Mboukou sera moins en forme pour les échéances du mois de mars pour la Coupe du Monde 2026, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mais actuellement, il est en forme. Il a plus de temps de jeu que des autres. Nous avons Mesha Kélia, aussi un mi-figme et raisin. Il a mal commencé les championnats avec son club de Young Boy de Berne qui sont en train de s'y reprendre. Et Mesha Kélia, il t'aimait pas de titulaire contre Galatasaray. Sur la scène européenne, Shadra Kakolo, pas de problème. Il est en forme, il marque des buts, il fait des passes. Et son club aussi, Saint-Gal, se comporte très bien. Il nous reste maintenant les quatre attaquants. Nous avons Johan Huyssa, nous avons Christo Maëlle. Nous avons Simon Banza et Samuel Essendé. De tous ceux-là, il n'y a que Simon Banza qui est un peu en conflit avec son club de Bragaï qui ne joue pas. Lui aussi, il a été rélégué en équipe B. Alors, maintenant, on va un peu revenir sur le milieu, les petits nouveaux, c'est-à-dire Noa Sadik et Nganael Moukaou. Nous allons commencer par Noa Sadik. Est-ce qu'il y a des informations récentes qui viennent de Togo ? Tout à fait. Bon, c'est vrai que Noa Sadik était déjà là de l'aventure au mois de juin pour la troisième et quatrième journée des éliminateurs de la Coupe du Monde face au Sénégal et contre le Togo. Mais il n'avait pas pu jouer, il ne faut pas, car il avait encore un problème administratif à régler. Et là, le problème est réglé. Normalement, Noa Sadik devrait avoir ses premières minutes avec l'équipe nationale de la RDC si, évidemment, Sébastien de Sabre lui en donne la possibilité. Mais là, la presse belge relaie l'information comme quoi Noa Sadik est définitivement un joueur de la République démocratique du Congo. Là, je vais vous lire un article du site walfoot.be. L'international belge jusqu'en U20 s'apprête à effectuer ses débuts avec le Congo après quelques soucis administratifs. Noa Sadik fait partie de ces joueurs binationaux ayant la possibilité de représenter la Belgique ou le Congo. Mais il a toujours été clair sur la question. Contrairement à la volonté de ses parents, il voulait obter pour la sélection congolaise. En octobre dernier, il avait d'ailleurs pris part à deux rencontres avec les U20 de la République démocratique du Congo, après avoir jusque-là représenté la Belgique chez les jeunes. Sadik a vécu un grand moment en juin dernier avec sa première sélection avec les A. Mais il avait finalement dû assister aux deux rencontres depuis les tribunes, la FIFA n'ayant pas encore validé son changement de nationalité sportive. Un contre-temps qui n'empêche pas le milieu de terrain de l'Union Saint-Géloise d'être à nouveau repris. Noa Sadik figure parmi les noms sélectionnés par Sébastien de Sabre en vue du stage précédent de les deux rencontres face à la Guinée et l'Éthiopie, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la Cannes de 2025. Il croisera quelques noms bien connus du football belge comme Fancel Bemba, Roky Bouchiri, Joris Kayembe, Théo Bongonda, Edo Kayembe, Dylan Batoubi-Seca ou encore Galaël Moukaou qui l'a bien connu dans l'équipe nationale U20 de la RDC. Oui effectivement, donc comment il s'appelle ? Noa Sadik est quand même enthousiaste qui est resté ferme dans sa décision de pouvoir représenter le Léopard de la RDC et de le bas âge peut-être suivi à la télévision comme ça le match de Léopard, cela aussi coïncide parfois avec le renouveau, les espoirs sur le terrain. C'est à ce moment-là que nous devons faire retoubler des fonds pour moissonner l'âge, récupérer des joueurs. Cette canne en Côte d'Ivoire nous a beaucoup aidés parce que c'était une canne quand même médiatisée, une canne qui était passée à la télévision belge. La télévision belge avait choisi la RDC, le Maroc, fort de la communauté de ces deux pays quand même dans son territoire et ça avait fonctionné parce que la RDC est allée jusqu'en demi-final, jusqu'à jouer le match de la troisième place. Donc la RDC, le binationnel, c'est-à-dire pas seulement le joueur également aussi, le jeune binationnel, les supporters, les binationnels et tout. avaient pu voir quand même cette équipe, avaient rêvé quand même en voyant cette équipe de la RDC qui n'était pas loin peut-être d'aller en finale parce qu'on a perdu juste un but à zéro contre la Côte d'Ivoire en demi-finale dans un stade plein comme ça, hostile et tout. Souvenez-vous de l'hostilité parce que les supporters congol avaient même été empêchés d'entrer au stade. Ils sont entrés à la mi-temps du match. Donc voilà, on n'avait aucune chance de pouvoir la faire. On avait quand même une petite chance, mais vraiment, dès le départ, c'était un peu pipé. On était contre des Ivoiriens complètement transfigurés après l'ère remontade, si je peux dire. Ils avaient été sauvés par le Maroc et normalement la Côte d'Ivoire devait être éliminée par un joueur, par la Guinée, à cause du défaite contre la Guinée équatoriale. Et un joueur qui aujourd'hui, nous nous rendons compte que la FIFA vient de dire qu'il n'aurait pas dû jouer tous ces matchs-là. Et donc, c'est une souhait, le meilleur buteur de la compétition. On lui a retiré tous ces titres-là de meilleur buteur. Et donc voilà, la RDC fait de nouveau rêver. Donc, beaucoup de jeunes comme ça vont venir et c'est la méritocratie qui va jouer. On va maintenant prendre les meilleurs. Ce n'est pas que les autres laissent un peu sur le bas de la porte. Il faut juste une politique pour pouvoir quand même remercier gentiment ceux qui ont contribué, ceux qui ont aidé quand même la RDC. On ne peut pas laisser des joueurs comme Marcel Tisseron dans ces conditions-là. Il est parti par la petite porte. Ce n'est pas normal parce qu'un joueur qui était venu de lui-même, qui avait fait le show à la RDC, et il est laissé parti comme ça par la petite porte. Ce n'est vraiment pas très gentil. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Donc, jusqu'au match, on est déjà à Kinshasa. On est déjà à Kinshasa, on va suivre cette rencontre avec vous. Donc, jusqu'au match, le 6 septembre prochain, on va comme ça décortir la liste, partager avec vous, les news concernant la tanière de léopard et espérer bien évidemment que la Guinée puisse sombrer à Kinshasa avant qu'on aille vraiment avec une morale au zénith du côté de Dar es Salaam affronter les chopus qui vont nous recevoir dans le stade de Mkapa Stadium de Dar es Salaam. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter. Merci également de partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. N'attendez pas. Activez juste après la cloche de notification qui vous aidera, qui vous permettra d'être alerté. Chaque fois qu'on va mettre une nouvelle vidéo en ligne. Binationaux et Bixels vous souviens tard mon week-end et vous dis au revoir. Binationaux de Bixels Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501